le stretch flow numéro 2 s'effectue debout aussi mais va concerner maintenant le bas du corps le stretch flow numéro 1 concernant le haut du corps donc de la même façon on va avoir à peu près 4 5 exercices effectués lentement bien sûr puisque ce sont des étirements première démarche comme pour le 1 je respire pour calibrer la respiration tu rends ta respiration consciente tu respires par le nez tu gonfles le ventre premier flot tu vas relativement rapidement sur un flot dynamique 3 tu écartes la jambe 4 on va faire 5 6 20 rotations 7 tu ouvres ici 8 et tu écartes ton genou 9 10 donc on échauffe les hanches 11 12 13 14 15 16 17 18 19 et 20 tu te places ici tu vas étirer les ischios en marchant 1 2 donc tu recules tes fesses dans la jambe ici qui est flex 3 tu peux fléchir un petit peu la jambe arrière ce qui m'importe c'est la jambe avant 4 tu pointes tu pointes tes doigts vers le sol 5 donc il faut que tu sentes l'étirement dans les ischios donc quand tu le sens 6 tu prolonges un peu 7 8 alors là je fais comme ça pour rester dans le champ de la caméra tu peux aussi faire ce mouvement 9 10 donc là j'inverse pour que vous me voyez 11 12 je n'ai pas besoin d'arrondir trop le dos il suffit que je garde les fesses en arrière 13 donc je garde le dos droit sans faire ça avec mes cervicales 14 ma tête reste dans l'axe 15 pense à pousser tes fesses vers l'arrière là tu pousses regarde je fais ça 17 focalise ton attention sur les hanches elle recule 18 plus que 2 et face à vous pardon maintenant 19 et le dernier je vais saisir ma cheville ici garder le talon collé au fessier rétroverser mon bassin rester une vingtaine de secondes donc si tu as un problème avec l'équilibre tu peux mettre ta main sur un mur sinon tu essayes de focaliser ton attention au niveau proprioceptif sur ton appui donc tu vas bien sûr te rendre compte que c'est plus facile d'un côté que de l'autre là je comprime mon talon contre la fesse une vingtaine de secondes tu vas le faire de l'autre côté donc on est ici tu comprimes ton talon sur le fessier tu gardes ton genou bas c'est à dire tu ne fais pas ça bien sûr tu gardes ton genou bas et tu essayes de rétroverser ton bassin tu restes vingt secondes donc quand tu rétroverses tu fais ce mouvement ici ok 17 18 tu es en train de le faire là j'explique 19 et 20 toujours sur une station debout tu vas faire un pas vers l'avant ici reculer tes hanches descendre vers l'avant et regarde mon talon arrière est ancré dans le sol donc je ne lève pas le talon arrière je cherche à descendre en fente avant sans pour autant décoller mon talon je maintiens la position donc tu restes une vingtaine de secondes tu peux faire ensuite pointe de pied ici talon pointe de pied talon tu redresses doucement et j'inverse donc même chose je m'ancre sur une position basse très loin derrière je vais rester en appui compter une bonne vingtaine de secondes deux répétitions tu gagnes tu remontes tu viens placer ton pied ici dans le prolongement sur cette position tu peux rester dix à vingt secondes selon ton confort si tu n'as pas trop l'équilibre tu as aussi cette possibilité de décaler derrière donc là tu seras plus stable tu peux choisir l'un ou l'autre de la même façon tu descends ici ton attention peut se focaliser sur la jambe arrière ou la jambe avant ou les deux tu peux varier aussi ton attention tu gagnes pour revenir tu écartes de façon assez conséquente ici tu vas descendre dans un premier temps sur l'axe latéral ici en essayant d'aller poser ton talon là tu as entendu mon genou donc tu peux faire talon ici ou pointe de pied ou jouer avec les deux quand tu fais ce mouvement tu vas assouplir aussi ta cheville ton genou tu peux t'asseoir ici un peu donc tu as plusieurs solutions soit tu peux rester une vingtaine une trentaine de secondes à jouer sur ton appui soit tu peux le faire ici en dynamique quand je dis en dynamique c'est bien sûr dans le contrôle dans ces cas là tu peux passer d'un côté à l'autre sur une trentaine de secondes ou une dizaine une vingtaine de répétitions tu passes d'un côté à l'autre côté adducteur bien sûr donc toutes ces positions sont pour les membres inférieurs en station debout merci